Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Huawei P20 Lite Alors attention, il s'agit du bloc écran complet qui comprend le châssis, l'écran, bien sûr la vitre tactile, la batterie et également le haut-parleur interne Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage pour vous aider à suivre le tutoriel Vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens Pour réaliser cette réparation, vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée le kit d'outils et également le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez longue, en effet vous comptez environ 45 minutes pour remplacer l'écran complet et la difficulté est notée 3 sur 5 sur le site internet Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei P20 Lite, il suffit de regarder au dos de votre téléphone et de vérifier le numéro de modèle qui doit correspondre à ANE-LX1 et bien sûr comme avant chaque réparation, on pensait à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD On va pouvoir commencer tout de suite la réparation Je vous rappelle que c'est un bloc complet donc on fait vraiment une réparation, une remise à neuf complètement du téléphone C'est l'avantage de ce type de réparation Là on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière Pour cela on va utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux afin de pouvoir faciliter le décollage de la vitre arrière On va devoir chauffer, on va insister particulièrement sur le coin inférieur droit sur lequel ensuite on va positionner la ventouse On va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion pour rentrer le médiator en métal Voilà, on rentre le médiator en métal pour créer un point d'insertion et ensuite on vient positionner le médiator en plastique qui lui va nous servir à décoller la vitre Donc on va en utiliser un deuxième Bien sûr tous les outils qui sont présentés dans le tutoriel sont inclus dans le kit d'outils numéro 1 Donc on fait juste glisser le médiator en plastique sur tout le contour du téléphone Là on a décollé la partie gauche On va faire de même pour la partie droite Alors pour rappel, vous avez différents types de pièces sur le P20 Lite Il y a les écrans complets et les écrans complets avec châssis Là c'est avec le châssis Le tutoriel, vous retrouverez d'autres tutos sur le site internet On a inséré la carte en PVC bricophone et ensuite on va tout simplement finaliser le décollage avec le médiator Alors attention la carte en PVC, vous avez vu on l'a juste positionné sur le milieu On ne va pas plus haut Et ensuite on va retirer simplement la vitre arrière Alors on fait attention en la retirant Car la vitre arrière il y a toujours le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté à la carte mère Donc avant d'enlever complètement la vitre, on va bien sûr retirer le lecteur d'empreintes digitales Pour cela on a enlevé les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique Et qui maintient le connecteur du lecteur d'empreintes digitales Que l'on va déconnecter tout de suite en utilisant un levier en nylon Donc on enlève la batterie, le connecteur de la batterie Et ensuite on vient déconnecter le lecteur d'empreintes digitales Et on va pouvoir libérer ainsi la vitre arrière Voilà pour la vitre arrière Alors sur le P20, je vous rappelle qu'il y a 3 modèles de P20 Il y a le P20 Lite, le P20 et le P20 Pro Là c'est le P20 Lite Vous retrouverez les autres tutoriels sur le site internet Nous allons nous intéresser maintenant aux 7 vis qui maintiennent le module au parleur externe Donc ce sont des vis cruciformes Pensez bien à repositionner les vis sur le patron des deux montages A chaque fois et tous les éléments que l'on enlève sur le patron d'aide Pour ne pas les intervertir lors du remontage Et ensuite on utilise la pincette pour pouvoir désengager le module au parleur du châssis Donc on fait levier tout simplement avec la pincette Voilà sur la partie gauche, pas sur la partie droite Car sur la partie droite vous avez le module connecteur de charge Vous risquez de l'abîmer et sur la partie gauche il n'y a rien du tout Donc on peut faire levier en toute sécurité On s'intéresse maintenant justement au connecteur de charge On va déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère Et qui passe juste au dessus de la batterie Et ensuite on va faire de même pour le câble coaxial On le déconnecte Qui relie également la carte mère au module connecteur de charge Donc le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau notamment Et maintenant on va juste positionner un levier entre le châssis et le module connecteur de charge pour pouvoir l'enlever Il n'est pas collé donc il s'enlève vraiment très facilement On va s'intéresser maintenant aux caméras Alors pour enlever les caméras on va devoir retirer les six vis qui maintiennent les plaquettes métalliques supérieures Et ce sont des vis cruciformes Alors attention à celles que l'on vient d'enlever qui comprenaient un témoin d'oxydation Blanc donc on peut visser directement sur le témoin d'oxydation Pensez bien à le repositionner à chaque fois ces vis sur le patron des démontages On retire la plaquette métallique qui maintient la lappe de l'écran Et on va retirer la plaquette métallique supérieure Qui maintient notamment les connecteurs des caméras On déconnecte la double caméra arrière à l'aide du levier en nylon Voilà pour la double caméra arrière Là tous les éléments bien sûr on va les repositionner après lors du remontage On va enlever bien sûr tous les éléments qui ne sont pas inclus dans le bloc complet Et on déconnecte la caméra avant à l'aide du levier L'avantage de cette réparation c'est que vous aurez vraiment un téléphone comme neuf D'extérieur il y a juste la vitre arrière que l'on va repositionner Maintenant on va devoir retirer la carte mère pour pouvoir le positionner sur le nouveau bloc Donc on va commencer par déconnecter la nappe de l'écran LCD Et ensuite on va retirer la nappe d'interconnexion Qui relie donc la carte mère au module connecteur de charge Voilà la nappe d'interconnexion, on va la mettre de côté On l'utilisera par la suite On va faire de même pour le câble coaxial Qui relie également le connecteur de charge à la carte mère On va le désengager du guide Et on va le mettre de côté pour le remontage Enfin il nous reste juste à récupérer le support des boutons volume et power qui était sur la gauche Avant de pouvoir retirer la carte mère en faisant levier délicatement sur la droite de la carte Et on peut retirer maintenant directement la carte mère La partie démontage est maintenant terminée On va pouvoir passer au remontage Donc on a bien enlevé tous les éléments que l'on devait récupérer pour mettre sur le nouveau châssis On va utiliser, donc on va reprendre notre nouveau châssis Et on va enlever les films des protections, des différentes protections Alors il y en a sur la batterie, il y en a également sur la caméra avant, sur la lentille de la caméra avant Et au niveau du connecteur de la batterie On remet l'élément en plastique qui maintient les boutons du volume et du power sur le châssis Sur la partie gauche du châssis On va reprendre la carte mère On fait bien attention à positionner la carte mère dans son emplacement d'origine Et surtout à bien repositionner les nappes Évidemment que l'on va rebrancher au dessus de la carte mère Une fois que la carte mère est correctement encastrée On va pouvoir repositionner les différents éléments que l'on avait au préalable enlevé Donc là on va passer par exemple la nappe d'interconnexion Qui vient se positionner, je vous le rappelle, au dessus de la nappe de la batterie La flèche vers le haut On repositionne maintenant le câble coaxial On le reclipse On sait bien à bien faire passer le câble coaxial dans les guides Qui sont sur le côté du châssis C'est assez important notamment pour le remontage de la vitre arrière Là on a reclipsé la nappe de l'écran On remet la caméra avant Et ensuite on va s'intéresser bien sûr aux doubles caméras arrière On le repositionne Et on va les reclipser On remet le cache des caméras Qui comprend également la lentille du flash Le diffuseur du flash Et qui est maintenu par 5 vis cruciformes Voilà pour les 5 vis cruciformes Il nous reste juste à remettre la plaquette Qui maintient la nappe de l'écran LCD Et qui est maintenu par une vis cruciforme sur la gauche Ensuite on remet le module connecteur de charge Qui comprend également la prise jack On repasse le câble coaxial dans les guides qui sont prévus à cet effet Et ensuite on va le reclipser Alors faites bien attention Vous avez vu le câble coaxial Il passe sous la nappe d'interconnexion En premier on met donc le câble coaxial Et ensuite on va reconnecter le câble d'interconnexion Qui relie la carte mère au châssis Le câble noir Voilà celui-ci Enfin le module haut-parleur Qui est lui maintenu par cette vis cruciforme Alors l'avantage encore une fois sur cette réparation C'est que notamment le bloc écran Il comprend également la batterie Donc là vous allez vraiment avoir un téléphone Qui est comme neuf Le seul élément d'extérieur que l'on garde C'est la vitre arrière que l'on va recoller Donc on va commencer par reclipser Le lecteur d'empreinte digitale Et ensuite On va bien sûr reconnecter la batterie Et on repositionne la plaquette métallique Qui maintient donc la nappe d'interconnexion La nappe de la batterie Et la nappe du lecteur d'empreinte digitale Et la plaquette elle est maintenue par deux vis cruciforme Alors maintenant on va devoir donc recoller La vitre arrière Alors pour recoller la vitre arrière On va utiliser la colle B7000 à la incluse Dans le kit d'outils Elle est livrée avec notamment un applicateur Donc on va positionner la colle B7000 On va appliquer de la colle B7000 sur tout le contour du châssis Faites attention à la nappe du lecteur d'empreinte digitale Quand vous appliquez la colle A ne pas l'abîmer Voilà on applique bien la colle sur tout le contour Et ensuite on va tout simplement refermer la vitre arrière La repositionner sur son emplacement d'origine Et enfin bien sûr On va devoir mettre sous presse le téléphone Pendant environ une demi-heure Afin que la colle puisse agir Donc nous on utilise des pincettes Mais par exemple vous pouvez mettre votre téléphone Sous un livre Afin de faire pression pendant environ 30 minutes Et la réparation sera terminée Si vous avez quelques surplus de colle Au niveau de la vitre arrière Vous pouvez les nettoyer tout simplement Avec un chiffon humide Ça se nettoie très bien Voilà la réparation est terminée On va faire un petit récapitulatif des produits Que l'on a utilisé pour mener à bien cette réparation Commençons bien sûr par le bloc écran complet Qui comprend également la batterie Vous le retrouverez en vente sur notre site internet C'est un produit d'origine Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage N'oubliez pas vous trouverez également le kit d'outils On reste joignable par mail, par chat Et également par téléphone N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube N'hésitez pas à nous suivre également Sur les différents réseaux sociaux Et à vous abonner à notre chaîne YouTube Afin d'être informé des dernières nouveautés En matière de réparation de téléphone Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos